Pierre et Gilles, l'homme en question. Un podcast de Yorgos Archimandritis avec le couple d'artistes plasticiens Pierre et Gilles qui partagent avec nous leur conception de la masculinité. Pierre et Gilles, quelle est selon vous la définition du masculin ? Il y a le masculin et le féminin, c'est deux choses complémentaires. On a tous un côté masculin et féminin en soi-même, autant les femmes que les hommes et tout, plus ou moins conscients, plus ou moins marqués. Et de se dire complètement féminin ou complètement masculin, ça n'existe pas. Je veux dire, on a toujours deux parts en soi-même, mais il y a deux natures. Il y a la nature de l'homme et la nature de la femme. Est-ce que la notion de la virilité a évolué au fil des ans ? Dans la société, on accepte beaucoup plus les différences qu'avant. Avant, un homme devait être un homme, ne pas pleurer, ne pas montrer ses sentiments. Une femme, c'était une femme. Elle était à la maison, elle s'occupait des enfants. Il y avait tout un côté comme ça. Et maintenant, l'homme peut jouer avec la féminité, vivre avec. Et les personnages sont beaucoup plus ambigus. Et il y a beaucoup plus de liberté dans les différences aussi sexuelles. Maintenant, le mariage pour tous, etc. Entre notre époque, il y a beaucoup plus de liberté d'être comme on a envie d'être. Nous, on est né à une génération où c'était la génération du changement. Quand on était enfant, l'homosexualité était assez cachée. On n'en parlait pas. Moi, je lisais ça dans les livres de médecine. Je ne pouvais pas voir une photo d'un garçon nu dans une revue. C'était très rare à l'époque. Moi, je le sentais déjà très jeune que j'aimais les garçons. Mais je ne le disais pas à mes parents. Je ne pouvais pas en parler, ni à mes frères et sœurs d'ailleurs. Mais je le sentais en moi-même et je l'acceptais bien. Mon éducation m'a permis de bien le comprendre. Même mon éducation religieuse m'a aidé à le comprendre. Il y a des gens qui disent qu'ils sont toujours brimés à cause de la religion. Moi, à l'opposé. Quand je lisais les évangiles, quand je lisais plein de textes, tout ça, je n'ai jamais vu de choses qui bannissaient les homosexuels. Moi, j'aimais bien les histoires de la prostituée, qu'il avait les pieds du Christ, Marie-Madeleine. Je sentais qu'il y avait dans la religion chrétienne une espèce quand même d'aimer les gens le plus en danger, les plus fragiles et tout ça. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à m'assumer. Et puis, je suis rentré très jeune au Beaux-Arts et tout. Et la culture a changé. Le cinéma a commencé à parler d'homosexualité. Le cinéma était très important pour ça. Quand on voit les films à l'époque, à travers Pasolini, Visconti, beaucoup de cinéma italien, américain aussi, français aussi un peu. Les choses changeaient. Et je disais, le monde change. C'est formidable. Il y a une ouverture sur beaucoup de choses. Et une grande liberté sur le corps aussi. La liberté de montrer son corps. On découvrait la nudité. C'était une libération de pouvoir montrer des gens nus, des corps et tout ça. Et récemment, il y a un retour en arrière qui est un peu dur et que je ne m'y attendais pas. On ne s'y attendait pas. Un retour en arrière où la nudité dérange à nouveau. Et pourtant, quand on voit l'histoire de l'art, quand on va au Louvre, par exemple, il y a des nus partout, des corps et tout. Et quand on va dans des grandes foires d'art contemporain en ce moment, je trouve que le corps n'est pas très présent par rapport à la place qu'il a eue dans l'histoire de l'art. Quelles sont les différentes formes de masculinité ou de féminité qui vous traversent mentalement et artistiquement ? On aime toutes sortes de physiques, en fait. On peut aimer quelqu'un d'une apparence très masculine ou un garçon un peu androgyne. des gens plus minces, gros, transsexuels, filles, garçons, toutes les couleurs. Il n'y a pas vraiment de... C'est l'amour qu'on porte à la personne qui nous inspire, en fait. C'est la différence. Moi, ce que j'aime bien dans la nature humaine, c'est que chaque personne est unique. Et c'est cette beauté unique qui nous intéresse. Et chaque personne est fragile aussi, est seule aussi. Même, je veux dire, à la naissance, on arrive tout seul et on s'en va tout seul. Et c'est ça qu'on aime bien exprimer dans notre travail. C'est le côté unique de la personne, sa fragilité et qui se raccroche à la nature, aux éléments, tout ça, pour exister, pour se sentir bien aussi. Parce que le monde est cruel, on le voit bien en ce moment. Et on a besoin de se protéger, se faire plaisir et se défendre. Dans notre société, on a trouvé beaucoup de bonheur aussi. À travers les arts, à travers la musique, à travers tout ça. On s'invente tous un petit monde. Donc nos tableaux, c'est un peu une personne unique. Un homme, une femme, différents styles. Tous les styles sont là. C'est la différence qui nous intéresse. C'est l'émotion aussi de la personne, en fait. On cherche quelque chose. Plus que le corps en lui-même, c'est ce qu'il y a à son âme, presque. C'est quelque chose de... Moi, j'ai toujours aimé... Dans notre travail, par exemple, on travaille à deux. On travaille à deux. Et ce qui fait l'œuvre de Pierre et Gilles, c'est ce qu'il y a entre Pierre et moi. C'est jamais Pierre, c'est jamais Gilles. C'est entre les deux. C'est la sensibilité des deux qui se mélange. Moi, quand je vois un homme et une femme, ce qui m'intéresse, c'est... Il y a masculinité, féminité. C'est tout ce qui est entre deux qui m'intéresse. Un homme complètement viril ou une femme que féminine, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est l'entre-deux. Et notre travail, c'est un travail d'entre-deux. C'est entre la peinture et la photographie. C'est entre le bonheur et la tristesse. Le rêve et la réalité. On est toujours entre les choses. Et cet entre-deux, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et nous, naturellement, on a commencé à travailler ensemble peu de temps après s'être rencontrés. Et on s'est rendu compte qu'on avait inconsciemment... Notre travail a beaucoup plu à beaucoup de gens différents. Mais les homosexuels se sont beaucoup projetés dans notre travail. Et on est devenus un peu des icônes pour les gays, avec le temps. Mais ça n'a pas été volontaire du tout. Nous, on est tout simplement des artistes. On exprime ce qu'on a dans le cœur. On n'est pas des artistes réellement politiques ou militants. Mais en même temps, on dit ce qu'on a dans le cœur. Alors, on n'a jamais caché rien sur notre vie, sur nos choix. Et puis, on est des artistes de la liberté et de l'ouverture. Notre travail, c'est de faire découvrir à tout le monde qui on est, et les différences, et que les gens s'aiment et se comprennent. On a été touchés par beaucoup de lettres qu'on a reçues, de gens... Tu peux en parler, ça ? Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages, et l'aide de jeunes gays qui nous racontaient que notre travail, ça les a beaucoup aidés pour s'accepter, pour vivre leur vie, en fait. Ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie, certains. Mais des choses qui viennent des gens en prison aussi, qui nous ont écrits, et des lettres de Chine. Mais il y a 15 ans, 20 ans, de jeunes Chinois qui disaient que leur travail les aidait, dont notre travail les aidait vraiment à accepter leur vie et tout ça. Il y a des gens qui avaient une image, il y a quelqu'un qui me disait, pour moi, l'homosexualité, j'en avais peur, je ne voulais pas l'accepter. C'était laid, c'était... Et tout ça, et de voir nos images tellement jolies et tout ça, ça leur a permis, tout d'un coup, d'accepter d'être homosexuels. Ils avaient besoin d'une projection d'images pour accepter leur homosexualité. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. C'était Pierre et Gilles, l'homme en question. Un podcast conçu et réalisé par Yorgos Archimandritis. Mixage, Yanis Thirigotis. Musique, Olga Kouklaki. ... ... ... Sous-titrage FR ?